Affaires Iles et Pars Les précisions du ministre malgache des Affaires étrangères Les Iles et Pars appartiennent à Madagascar si l'on se réfère à la résolution de 1979, a indiqué le ministre des Affaires étrangères, Béatrice Attala. Tel est également le point de vue des Nations Unies. La France a pour sa part fait une négociation diplomatique. La lutte continue pour restituer ces îles à Madagascar, a-t-elle ajouté ? Selon les explications de notre ministre des Affaires étrangères, l'affaire Iles et Pars sera discutée lors de l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2017. Elle a promis de mener l'affaire au niveau international ou de recourir à la Cour internationale de justice. Par ailleurs, le chef de la diplomatie malgache a précisé que les îles et Pars n'appartiennent pas encore aux Français. Les négociations politiques se poursuivent, a-t-elle ajouté ? Les observateurs se posent des questions telles que la déclaration faite par l'ambassadeur de France à Madagascar a-t-elle été une provocation ? Pourquoi la France a-t-elle donné l'autorisation de l'exploitation des ressources dans l'île Rouen-de-Novain aux deux sociétés, Sapetro et Marex, le 21 septembre dernier ? Tous les malgaches attendent des réponses du président de la République qui va faire une déclaration cette semaine.